Good morning, good morning, good morning everyone. Deux sujets dans notre Mishnah, qu'on connait déjà. Je traduis directement, vous allez voir, vous allez reconnaître un peu le principe. celui qui va recouvrir sa soukha avec des shifudin, shifudin, c'est des brochettes, des broches, il prend des tiges de fer, il met comme ça, plein de tiges de fer sur son lit, ou bien encore, Oba Rukotamita, ou encore avec Darukotamita, alors c'est les tiges du lit aussi, il y a dans le lit, je ne sais pas exactement quelle partie, il y a plusieurs parties dans le lit, entre celles qui font des guises de lattes et celles qui font guises de support, en tout cas il prend là-bas les tiges, les barres de fer de nouveau, ou même si ce n'est pas de fer entre parenthèses, parce que même si celles sont en bois, puisque c'est du bois qui a été déjà apte, qui est devenu apte être Mekabeltouma, même si c'est en bois, dès que c'est devenu un kli, on ne peut plus l'utiliser pour en faire du srach, même si le bois en ce moment il est caché à l'état brut, mais dès qu'il a été fabriqué en guise de kli, qui est Mekabeltouma, on ne peut plus le réutiliser pour en faire du srach. Donc Amkaren Sukhato Bechipudin Oba Rukotamita, celui qui va faire le srach de un srach avec des broches de fer, ou encore Barukotamita, avec des lattes du lit ou les barres du lit, même si elles sont en bois, tout est invalidé, c'est du srach qui n'est pas qu'a chérach pour le moment. Si tu laisses un espace entre elles aussi large que leur propre largeur, on va l'aider un petit peu plus, et bien alors Tassukhale Kshara, ça dit, on ne peut pas être comme ça. Pour un srach, on a besoin d'avoir un support du srach, on a besoin de mettre du srach kachère, pour le support du srach, il veut utiliser même des tiges en fer, tel que c'est écrit dans la Mishnah, c'est permis. D'accord? Vous ne me posez pas des questions pour l'alakh à propos du Mahamid et tout ça, c'est tout un... C'est très compliqué à expliquer, quand c'est... Volanger, c'est un geste pro de la Mishnah, tel que c'est rapporté dans la Mishnah, donc il avait... Il a utilisé des... Il a utilisé, donc sur sa soukha, il a mis des tiges de fer ou de bois qui étaient inaptes, elles devaient être du srach kachère, et dessus il a mis du srach kachère en fait. La Mishnah me dit, si tu laisses en espace, entre les tiges de fer ou le bois qui est invalidé, tu laisses un peu plus qu'elles, donc comme ce qu'on avait dit dans la Mishnah précédente, en réalité, entre elles, disons qu'elles vont couvrir 5 ans, 49, 48% de la superficie, et dans tous les espaces, entre elles, tu vas mettre du srach kachère. D'accord? Tu vas mettre du srach kachère, cette fois-ci, donc tu mets du srach kachère, il s'avérait que tu avais 48% de srach pasoul, 52% de srach kachère, il s'avère que ta soukha, elle est majoritairement couverte avec du srach kachère, donc ta soukha elle est kachère. La Mishnah, quand il y a écrit, s'il y a un espace entre elles, comme elles, c'est-à-dire, t'es là, t'elles font 5 cm, la Mishnah nous dit, si t'as un espace aussi de 5 cm, alors srach kachère, en réalité, il faut dire un petit peu plus, un peu plus que 5 cm, alors tu pourras assurer qu'au final, tu auras 51% qui va être couvert avec du srach kachère. D'accord? Ça, c'est le premier sujet de la Mishnah. Deuxième Mishnah, on l'évoquait dans la Mishnah précédente, Un gadiche, c'est une meule de foin. C'est quoi une meule de foin? C'est qu'ils avaient une technique, les agriculteurs, de récolter tout le foin et d'en faire une, de l'entasser, de manière à ce que ça ne s'envole pas avec le vent. Je ne sais pas exactement comment ça marchait, mais en tout cas, ils avaient une technique de le superposer, donc on creusait comme ça, on faisait une grande, un gros tas de foin qui ne s'envolait pas au vent, c'était super, c'était costaud. Et après, une fois qu'il avait fait cette meule de foin, l'ami, il est parti, une rotette bagadiche, il est parti creuser pour se faire une suka. Le foin, c'est du srach kachère, il n'y a aucun problème. Ouais, c'est, 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 c'est c'est, 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 c'est le mot dira, c'est qu'il est parti creuser dans sa meule de foin pour faire une suka. Et ben la suka, et la suka, c'est pas une suka que chère. Quel est le problème de cette Mishna ? C'est le fameux problème de ta assez, velominat, ce qu'on a déjà évoqué maintenant plusieurs fois. La Torah m'impose dans plein de halachot 2, comme si les choses elles ont, elles sont pas parfaites, et complète-les. Tu construis ta maison, une fois que tu as fini, tu mets une mezuzah. Tu te fais un habit à quatre coins, quand t'as fini de faire ton mécanisme, tu mets des tils siens. Tu vas faire une suka, tu construis des murs, et tu poses un sara dessus. D'accord ? Donc toutes ces choses-là sont des choses qu'il faut faire accrocher. T'as sa volumination. Et il faut faire les choses-là. Si tu te retrouves passivement avec la chose réparée, mais que tu l'as pas activement fait une fois que t'as eu la maison. Par exemple, on va voir un cas qu'on a géré par l'épanouement, c'est justement, je l'ai évoqué, c'est la maison. Il faut aussi fixer sa mezuzah à une maison. Qu'est-ce qui se passe si maintenant ? La première chose que je vais faire, je suis tellement content de construire enfin ma maison, je vais d'abord mettre un mur avec une porte, je vais mettre la mezuzah. Pour le moment il n'y a rien dans la maison, il n'y a même pas de ticra, il n'y a pas de toit encore. D'accord ? J'ai construit quatre murs, je n'ai pas encore fait la coulée de béton dessus. La maison n'est pas encore prête à habiter dedans. Tu vas mettre ta mezuzah dessus, ta mezuzah elle est invalidée, elle n'est pas que chère, elle n'a pas été mise. T'as pris la mezuzah la plus chère, t'as pris une mezuzah du cotel de un mètre et demi. Tu la mises comme ça, ça ne sert à rien, c'est pas une bonne mezuzah. Pourquoi ? Parce que pour le moment tu n'avais pas de maison. Quand tu as une maison, tu mets une mezuzah. Si tu mets une mezuzah avant que tu as une maison, tu construis une maison, alors il s'avère que tu as une maison qui a eu passivement une mezuzah qui a été collée à sa porte. Mais tu n'as pas activement accroché à la mezuzah. Même principe avec le tzitzit, même principe avec le srach. Dans plein de notions de la Torah, on voit le principe de ta'asé velo min asoui. Tu dois faire et pas asoui passivement, que ça a été fait passivement. En l'occurrence pour l'asouka, je te demande que tu construis une asouka. Ça veut dire que tu as prévu un espace avec des murs. Et maintenant tu vas prendre un toit, tu vas le mettre dessus. Si maintenant tu vas prendre ton toit de foin, tu vas creuser dedans, il s'avère que maintenant tu as couvert, mais sans avoir fabriqué ce toit qui va te couvrir. C'est un srach pas soul. Ok ? En l'occurrence là, il n'aura plus la solution d'être mes paquets-pecs, comment il va faire pour sauver la meule de foin. Ça, ça ne marchera pas. Il n'y a pas de solution. A la différence de la mission précédente, par exemple, on avait encore des solutions. Il disait tu soulèves, là il ne va plus pouvoir soulever. Ok ? C'est tout pour aujourd'hui. Je vous souhaite une journée pleine de l'Atlachat. Byuckold Tourserat ! C'est là !